Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine ça va être une vidéo de chill, pas prise de tête, vous pouvez vous préparer un petit thé, un petit café. On va discuter ensemble de livres, voilà. On va foncer directement dans un sujet pour pas que l'intro dure 3h comme d'habitude. Je vous dis tout de suite que j'ai pas les cheveux gras, je sors de la douche et j'avais pas d'autre moment pour filmer cette vidéo que maintenant. J'ai mis ma petite robe blanche, juste pour vous parce qu'avant j'étais un déchet en sueur puisque je viens de faire ma séance de sport. Voilà. J'ai décidé pour cette vidéo de vous présenter tous les livres, je dis tous les livres parce qu'il y en a beaucoup, enfin il y en a pas mal que j'ai acquéris ce mois-ci. C'est la première fois sincèrement que j'achète ou que je chine on va dire des petits livres autant en si peu de temps et étant donné que c'est quelque chose qui me passionne, voilà je pense que je suis passionnée par le livre en lui-même. Je vais peut-être vous mettre des plans, je vais vous insérer des plans, vous savez quoi de ma bibliothèque. Bon pour l'instant c'est pas forcément hyper exhaustif mais pour une personne qui vit seule dans un appartement de 43m2, il va falloir que je m'arrête un jour d'acheter des livres. Mais ce jour n'arrivera jamais puisque aujourd'hui on va parler de tout ça. Ah, voilà. Je suis vraiment une grave, hein. Gravos l'onde. Je vais vous présenter ces livres un peu par catégorie pour pas que ce soit trop brouillon parce que déjà on est bien parti pour que ce soit brouillon. On va commencer par les deux livres que j'ai trouvé à Albi dans une boîte à livres. D'ailleurs si vous avez pas vu mon vlog à Albi avec mon copain, monsieur Pablo, je vous le mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller le voir, c'est rigolo. Il y a quatre livres qui viennent de ce week-end d'Albi et les deux premiers, nous avons premièrement Les Misérables de Victor Hugo, tome 4. Très bien, j'avais pas vu, je croyais que c'était l'ouvrage en entier. Merde, je suis deg. Bon c'est pas grave, en tout cas voilà. C'est merveilleux parce qu'avec cette caméra, du coup c'est la première vidéo que je filme avec ma nouvelle caméra. Si vous avez pas vu ma dernière vidéo où j'ouvre mes trucs YouTube et dont cette caméra, je vous la mets juste ici, juste ici, je ne sais pas. J'espère que le son n'est pas trop dégueu, normalement j'ai testé, ça peut passer, bref. Donc le focus se fait tout seul, c'est merveilleux. Ici nous avons donc Les Misérables, vous voyez. Il est vieillot, les pages sont vieillot, ça sent le vieux. C'est tout ce que j'aime. Le deuxième livre que j'ai donc trouvé dans cette... Le deuxième livre que j'ai trouvé... Ah merde ! Le deuxième livre que j'ai trouvé à Albi dans cette boîte à livres ma foi qui était très remplie, c'est donc Sleeping Beauties de Stephen King et Owen King qui coûtent normalement 10,90€. dans l'édition Le Livre de Poche, si jamais. Je ne savais pas du tout qu'ils avaient écrit un livre ensemble et qu'il avait écrit un livre avec son fils, donc j'ai hâte de lire ça. Le dernier livre de Stephen King que j'avais lu, enfin la dernière série, c'était La Tour Sombre. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, vraiment foncez, c'était incroyable. C'était il y a un an parce que je crois que je l'ai fini l'été dernier ou pendant le confinement, je ne sais plus. Donc j'ai vraiment hâte de relire de Stephen King, ça me manque trop, j'aime trop cet auteur. Ensuite, nous avons les deux livres que j'ai trouvés, c'était chez un petit marché, enfin un petit... Ce n'est pas une brocante, mais c'est un petit monsieur qui vendait des livres. Un petit monsieur, non c'était un monsieur qui vendait des livres, un peu comme un marché, vous savez, le dimanche matin. Du coup, c'était trop agréable, moi j'aime trop les trucs comme ça. Donc c'était toujours Albi. On a le premier, c'est ABC, de la pensée créatrice, écrit par Yannick Le Cam. Et le second, en fait c'est vraiment dans le même thème les deux, c'est pour ça que je vous les montre à la suite. On a l'identification, l'autre c'est moi. C'est un livre qui fait partie d'une série sur la psychanalyse qui est dirigé par... Attendez, j'ai noté son nom ici. Bella Grunbergen et Jaline Chasselet-Smirgen. Voilà, donc ce livre date de 1978, enfin en tout cas l'édition de ce livre date de 1978. On en a fini avec les livres que j'ai trouvés à Albi et des livres que j'ai pas payés puisque tous les autres, c'est-à-dire tout ça et lui, c'était à Cultura la semaine dernière je crois, ou il y a deux semaines. Voilà, je les avais mis en story sur Instagram. Si vous ne suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre parce que je raconte ma vie et j'aime bien et des fois c'est intéressant donc ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors, j'ai acheté énormément de livres, enfin énormément, étant donné que de base je m'étais dit que j'en achèterais que deux, ça fait énormément puisqu'il y en a sept. Mais c'est rare que je m'achète des livres neufs, moi je préfère quand ils sont déjà comme celui-ci, franchement c'est typiquement le genre de livre que j'aime trop, enfin vraiment je suis amoureuse des livres comme ça. Je préfère quand ils ont déjà un vécu, quand ils ont comme une âme, vous savez, quand ils ont déjà vécu, comme les maisons, comme les vieux trucs, c'est pour ça que j'adore les vieilles choses, à part les mecs, je les prends plus jeunes, voilà. Je vous dis tout de suite, en tout j'en ai eu, donc pour ceux-là j'en ai eu pour 58,90€ je crois, je l'ai noté, ouais 58,90€. Moi je vais vous dire honnêtement, pour moi la culture n'a pas de prix sincèrement, donc si j'avais dû en avoir pour 100, 200, 300€, bon peut-être pas 300€, mais 100, 150€, sincèrement je les aurais quand même achetés parce que pour moi ça n'a pas de prix. Voilà, c'est un peu ma thérapie en fait, il y en a qui se coupent les cheveux, il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui vont faire les magasins, moi je m'achète des livres, voilà. Premièrement je vais vous parler des livres un peu cultes que j'ai achetés, donc on en a trois. Le premier que j'ai trouvé c'est George Orwell 1984, bon ben je vous présente pas, vous en avez déjà bien évidemment entendu parler, ça faisait très longtemps que j'en entendais parler, que j'en entendais beaucoup de bien. Du coup je me suis dit pourquoi pas, en fait je flânais un petit peu dans les rayons, vous savez, des auteurs classiques, des auteurs cultes, on va dire cultes, même si c'est un peu, je sais pas, on dit plutôt culture du cinéma, mais bon, des auteurs classiques on va dire, et je suis tombée dessus. Ensuite on a George Pérec, W, ou le souvenir d'enfance, c'est ça ? Oui exactement. Pareil, c'est un culte, enfin c'est un écrivain classique, j'ai déjà lu un livre de lui qui est La Disparition, le fameux livre sans la lettre E, je sais pas si vous en avez entendu parler. Si vous en avez pas entendu parler, ben je vous conseille vivement, c'est vraiment un livre sans la lettre E, et en plus de ça l'histoire est fascinante, c'est écrit d'une façon, mais c'est une merveille ce livre, j'ai jamais lu un livre écrit de cette façon là. Et enfin on a L'alchimiste de Paolo Coelho, hop, vous avez vu il est trop beau hein ? La copine de mon copain, euh non, là je suis révélateur. Avec la soeur de mon copain, on échange souvent sur Instagram par rapport à des livres et tout, parce qu'elle adore la lecture, je lui ai conseillé pas mal de livres, et elle m'en a conseillé, elle m'a dit, lis L'alchimiste, meuf, c'est classique, t'es obligé d'avoir lu en fait. Du coup j'ai dit ok, je note Astrid, et donc ça fait genre deux mois que j'ai ce livre en tête, je voulais le demander pour mon anniversaire, je me suis dit bon, je vais le trouver moi-même. J'aurais voulu le trouver encore une fois en mode vieux livre, mais bon je me suis dit c'est pas grave, il est là, il est pas très cher, donc voilà. Ensuite on a, oh regardez-moi cette beauté, merveilleuse, un hors-série des beaux-arts sur l'exposition événement du Louvre de Léonard de Vinci. J'ai été abonnée au magazine des beaux-arts pendant presque un an, pendant un an, il y a quelques années, il y a 3 ou 4 ans, et j'avais trop aimé être abonnée à ce magazine. J'ai arrêté l'abonnement parce que bon ben, il y en a déjà beaucoup à lire en un an, et j'ai pas encore tout lu, donc je préférais ne pas m'encombrer parce que j'ai déjà beaucoup de magazines et beaucoup de livres, donc ça commence à faire beaucoup. Mais bon bref, c'est un magazine sur les beaux-arts, voilà, il y a tous les arts, cinéma, littérature, peinture, musique, sculpture, architecture, enfin tous les ures. Et donc celui-ci, particulièrement, je ne pouvais pas passer à côté, même s'il avait été à 50 euros, je l'aurais acheté, parce qu'il y a eu un film documentaire sur, oui plutôt un documentaire, pas un film, c'était pas une fiction, sur l'exposition de Léonard de Vinci au Louvre, et en fait ce film est sorti en salle au cinéma en septembre, je m'en rappelle, c'est le... Il fait partie des deux films que j'ai été voir, bah du coup depuis un an et demi, avec Tenet, et donc en fait je suis allée voir ce film, enfin ce documentaire au cinéma, à fenouiller à côté de chez moi, et j'ai trouvé ça mais fascinant, j'aime beaucoup trop Léonard de Vinci, et à savoir que ce film, du coup, enfin ce documentaire, ne sortira plus nulle part en fait, ni en DVD, il ressortira pas au cinéma, il sera pas en streaming nulle part, voilà, quand j'ai vu le beaux-arts hors série là-dessus, j'ai dit putain, trop bien, alors je l'ai vite fait feuilleter, mais je veux pas trop le feuilleter, je veux vraiment avoir la surprise quand je vais le lire. Enfin, on arrive à mes deux livres favoris de cette sélection, alors, c'est deux livres, alors, que je vous explique un petit peu ce qui se passe avec ces livres. Je suis fascinée par, alors c'est bizarre de dire par les tueurs en série, je suis plutôt fascinée par le true crime, c'est l'accent de merde, je suis fascinée par le true crime, le true crime, c'est tueur à dire, bref, je suis fascinée par toutes ces histoires de disparition, de meurtre, de tueur en série, voilà. Je sais pas pourquoi, enfin si, je pense qu'en fait, enfin, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la psychologie et ce qui peut se passer dans le cerveau et quel vécu ont eu les gens qui sont amenés à faire des choses aussi horribles. Et donc, voilà, je regarde énormément de documentaires, de films, de séries, de vidéos YouTube, de podcasts. Je pense que j'ai fait les trois quarts, si ce n'est l'entièreté du catalogue Netflix sur les tueurs en série, voilà. Mais jamais j'avais acheté de livres et je m'étais dit que ça m'intéressait pas trop et que je voulais pas en acheter. Je sais pas pourquoi, pourtant j'adore les livres, j'aime trop les livres sur plein de sujets, mais là-dessus je me suis dit que ça serait un peu, ça pouvait peut-être être barbant, enfin ça m'intéressait pas trop. Sauf que là je suis en plein dans ma période, c'est-à-dire que là ça fait un mois et demi que je regarde que ça. Voilà, j'ai des petites périodes en fait, parce qu'il y a au bout d'un moment ça commence à m'angoisser et je deviens parano, donc j'arrête pendant une petite période et puis après je reprends. Et je suis donc arrivée au rayon qui avait ces livres-là et je me suis dit bon allez, pourquoi pas tenter. Donc j'en ai pris deux, voilà. La meuf ne fait pas du tout les choses à moitié. On a premièrement, c'est celui que j'ai pris en premier, je crois que c'est lui. Bah voilà, tout est dit, l'approche du mal dans la tête des serial killers par Jean-Luc Ployer avec Mathieu Livoreil et je crois que Mathieu Livoreil, pardon, voilà c'est un journaliste. C'est un genre d'entretien, en fait encore une fois j'aime pas lire les résumés des livres, j'aime pas lire les résumés ou commencer à lire des pages et tout, je veux vraiment garder la surprise. Voilà, donc j'ai acheté ce livre puisque comme je viens de vous le dire, ce qui m'intrigue, ce qui me fascine, ce qui me passionne, c'est ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Et enfin, le dernier livre de cette vidéo, c'est L'affaire Troidec de, écrit par, enfin les secrets de l'affaire Troidec, autant pour moi, par Béatrice Fontenot et Jean-Michel Laurence. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire, moi je n'en avais jamais entendu parler et justement c'est ça, c'est que je voulais acheter un livre, si j'en achetais un là-dessus, enfin sur les True Crime, d'une affaire dont je n'avais jamais entendu parler parce qu'étant donné que les vidéos que je regarde sont assez complètes, je me voyais mal relire un truc sur quelque chose dont je connaissais au moins les trois quarts de l'histoire. Donc j'ai trouvé ce livre, alors ça s'est pensé en 2017 et étant donné la teneur de l'affaire, je suis assez étonnée de n'en avoir pas entendu parler à la radio, alors soit c'est moi qui ai loupé le truc, ma mamie en avait entendu parler, bien évidemment, peut-être que vous aussi. Honnêtement, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi horrible et pourtant j'ai l'habitude, hein, des trucs, enfin des gens qui tuent vraiment, ils sont sûrs qu'il est mort mais quand même encore ils le découpent, on ne sait jamais qu'il bouge un bras, voilà, ben là c'est pire, voilà, c'est, voilà, je... Je ne m'attarde pas trop sur les détails parce que peut-être, je ne sais pas, que je vous en ferai une vidéo, je ne sais pas, que j'en parlerai un jour quelque part parce que je pense sincèrement que je ferai des vidéos sur ça parce que ça me fascine trop. Donc peut-être qu'insécemment sous peu, vous allez avoir une vidéo sur l'affaire Troidec ou sur je ne sais quelle autre affaire de meurtre, de disparition, de stéréal killer, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai acheté ce livre et d'ailleurs c'est le seul que j'ai lu pour l'instant de tous ceux que j'ai acheté parce qu'en ce moment je suis en train de lire la Bible. Je me suis lancée dans un truc les gars. À ce rythme-là, je pense qu'il va me falloir un an pour la lire. Du coup j'ai fait une petite pause dedans à la fin de la genèse là pour lire un autre livre parce que j'en pouvais plus, ça n'avançait pas, c'est écrit tellement petit et tout. Donc j'ai décidé de lire celui-là, j'avais vraiment trop envie de voir ce que ça pouvait donner. Je l'ai fini dimanche. Vous voyez, c'est pas écrit trop petit, c'est écrit assez gros, puis c'est facile à lire. Enfin, c'est pas la littérature comme Georges Pirec, la disparition, pardon. Ben voilà, écoutez, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça aura pu... La moto. J'espère que ça aura pu vous inspirer, vous donner des idées, pourquoi pas, ou tout simplement que ça vous a fait passer un petit moment tranquille en ma compagnie. Surtout, n'oubliez pas que la lecture c'est hyper important, donc je vous oblige à lire au moins un livre par mois. On va dire, un livre par mois c'est pas mal déjà. C'est très important pour la culture, pour l'ouverture d'esprit, pour les fautes d'orthographe, parce que quand on lit, on enregistre, on fait moins de fautes. Je pense que ce sera pas... C'est même sûr que c'est pas la dernière vidéo que je fais sur les livres, c'est la première. Et pourtant j'ai envie d'en faire depuis le début, mais c'est vrai que je savais pas trop comment aborder. T'as vu tous les livres que j'ai acheté, je me suis dit, autant faire un petit haul. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a intéressé. Si vous voulez que je vous parle de livres en particulier, voilà, tout à l'heure j'ai évoqué La Tour Sombre, j'ai évoqué Stephen King, j'ai évoqué George Pirek. Donc n'hésitez pas à me dire, en tout cas, moi j'ai hâte de vous faire une vidéo très vite sur d'autres livres et sur d'autres sujets. J'espère encore une fois que ça pourra vous inspirer, vous donner des idées, vous motiver à lire peut-être. Qui sait, pourquoi pas, j'espère. Et écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et jusque-là, portez-vous bien. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501